... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis auditeurs de la web radio 3w.rdubois.com, nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes arrivés à la clôture de ce forum télécom NTIC et nous sommes allés rencontrer pour vous M. Amdawi, n'est-ce pas, de LMPS, avec qui nous allons nous entretenir et savoir un petit peu quel a été le rapport aujourd'hui dans ce forum sur la NTIC. Et déjà, il va aussi nous présenter un petit peu LMPS, ce n'est pas la première fois que nous le rencontrons pour vous, mais aujourd'hui il va nous dire un petit peu où en est LMPS au courant de tous ces forums dont ils ont eu à participer. Bonjour M. Amdawi. Bonjour M. Amdawi. Alors M. Amdawi, vous êtes dans ce forum, aujourd'hui c'est la clôture, forum qui portait sur les télécoms NTIC et vous êtes venu encore une fois de plus présenter LMPS. Effectivement. Est-ce que vous pouvez encore nous resituer à LMPS par rapport à la télécom ? Oui, on va la citer en quelques mots. Donc LMPS Group est un groupe panafricain, on va dire, qui opère dans le domaine de la gestion des risques, de la sécurité d'information et de la conformité aux normes standards. LMPS Group qui est composé en trois filiales, LMPS Consulting qui opère dans l'audit et le conseil, LMPS Technologie qui intervient dans la partie intégration de solutions, et bien sûr Security Institute qui vient là pour pouvoir couvrir le capital humain par rapport à tout ce qui est sensibilisation, formation et certification. Nous sommes leaders dans ce domaine et nous existons depuis 2007. Parmi les missions majeures qu'on fait, c'est la certification PCI DSS auprès des opérateurs monétiques, banques, switches, providers ou autres. Donc LMPS, son accroche, c'est notre métier de protéger le vôtre. Et donc notre métier, la principale métier, est la sécurité de l'information et aider nos clients à protéger leurs informations et les informations de leurs partenaires. C'est ce qu'on appelle généralement les big data. Le big data, c'est les données massives, on va appeler ça comme ça. Donc c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure durant la présentation. On était en train de parler de Smart City, on est en train de parler de la 5G qui va venir dans quelques années, en 2020. Donc quand on a beaucoup de données, aujourd'hui les données sur les réseaux sociaux, les données sur Google, on a beaucoup de données sur ce qu'on appelle le big data. Si big data, ce sont des données massives que nous devons traiter, analyser et bien sûr par la suite pouvoir les générer d'une manière intelligente et les rapporter pour qu'on puisse devenir traitable et visible. Voilà, aujourd'hui LMPS présent dans la plupart des forums qui vont parler de la TIC et aussi présent physiquement aujourd'hui en Afrique en général, en Afrique subsaharienne en particulier aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quel est le bilan de LMPS après 6 ans ? On existe depuis 2007, on va dire qu'on a aujourd'hui 8 ans, on va fermer nos 8 ans d'existante. Écoutez, on a démarré en 2007. D'abord, je parle de moi en tant que Karim Hamdawi, je suis le fondateur de LMPS Group. Moi, je suis né dans la sécurité. Donc, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai eu dans la spécialité sécurité de l'information. Donc déjà, diplômé en ingénieur en sécurité, après 14 ans d'expérience, toujours dans le même domaine, ce n'est pas négligeable. Donc, création en 2007 de LMPS, c'est une continuité dans mon expérience aussi. Quand on a démarré au Maroc en 2007, on était dans le début de la sécurité à l'échelle nationale. Après une expérience en France, en arrivant ici, on a trouvé que beaucoup d'entreprises ne pensent pas encore sécurité. La sécurité pour eux, c'était une contrainte. Maintenant, avec le temps, je pense, avec l'effort de sensibilisation et l'effort éducatif qu'on a pu faire auprès de quelques entreprises marocaines, c'est devenu vraiment un service, une nécessité à la sécurité au sein de l'entreprise marocaine. Je pense qu'aujourd'hui, on avance très bien. Donc, on a vraiment travaillé avec des très grands comptes à l'échelle nationale. On peut citer, par exemple, le groupe OCP, qui est le premier producteur de phosphates dans le monde, et dériver. On peut citer la LIDER, on peut citer Maroc Télécom, on peut citer la Samir, on peut citer des très grandes structures. Aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre sont nos clients aujourd'hui à l'échelle nationale. Des grandes banques aussi, comme la Banque Populaire, comme CIH ou autres. En tout cas, nous avons une bonne pénétration sur le marché local, avec une confiance qui est aujourd'hui établie entre LMPS et ses clients. Maintenant, à l'échelle africaine, je pense qu'on a démarré en quelques années, il y a 3 ans, 4 ans, on a commencé à aller sur notre continent pour devenir vraiment une entreprise panafricaine. Nous devons développer notre continent. Parmi les services importants... Vous avez déjà le mot d'ordre de la coopération sud-sud. Voilà, le sud-sud, en suivant les actions réalisées par Sa Majesté et par le gouvernement marocain, on est allé envers le sud. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre continent, avec des pays amis et des pays frères. On peut citer plusieurs. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique francophone, déjà. On a pu faire déjà pas mal de missions, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de travailler avec le groupement interbancaire des États de l'Afrique centrale, qui dépend de la BIAC, qui est la banque des États de l'Afrique centrale. Le GIMAC. Le GIMAC, on est en train de faire une certification PCI DSS, et une certification qui est nécessaire pour le développement de la monétique dans la région auprès de 6 pays de l'Afrique centrale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on commence à pénétrer petit à petit. On est en train de rétablir vraiment des liens de confiance avec nos clients. On est en train de prospecter aussi pour avoir des nouveaux clients. Mais on sent qu'on a notre place. C'est un continent qu'il faut aider à développer dans tous les domaines, et notamment dans notre domaine qui est la sécurité. On aimerait bien apporter de la valeur, aider les pays dans notre continent à se sécuriser, à protéger les informations des citoyens de ce continent. Et je pense qu'on est là, on a tous les moyens pour pouvoir aider tous les clients de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, et pourquoi pas sur tout le continent, si on arrive à aller vers l'avant. Merci, M. Karim, d'avoir répondu aux questions de la web radio rdumboa.com. Nous espérons vous avoir, comme à l'accoutumée, dans un prochain forum. Bien sûr. Merci beaucoup, Armel. Je tiens à signaler, comme tu es d'origine camerounaise, j'étais très satisfait de mon voyage au Cameroun. Au Cameroun. Un peuple très chaleureux, très accueillant. Un peuple très chaleureux. Ça me rappelle l'hospitalité marocaine. On peut dire que l'Afrique est un continent où il y a de l'hospitalité, où il y a beaucoup de généreux. Merci. A bientôt.